... Waterloo Ducks Dragon manche à l'aide des playoffs de cette Ion Hockey League avec Dekmans, première occasion, Van Doren qui dégage, Dekmans encore, deuxième possibilité, deuxième arrêt de Van Doren. Attentif en ce début de match. En deux temps, Dekmans a bien récupéré cette balle sur Lottens avant le dégagement de Hart. Le flic, Langendris dans le cercle qui se tourne pour protéger cette balle avec Dekmans le centre et ça a été dévié par Putters. De nouveau une possibilité avec Dekmans. Pénalty corner avec Denayer, tentative. Est-ce qu'il n'a pas été bousculé là, Denayer ? C'est étonnant parce que j'ai l'impression qu'il a été bousculé par la sortie de Petit. Voilà, Variante qui a été tentée. Et puis là, vous voyez au bord de l'image, Petit qui bouscule Denayer. Toujours 0-0, Martinez en 3D. C'est bien fait, Martinez encore, Martinez sur Van Doren. Et cette balle qui traîne là, finalement dégagée par la défense du Materno-Dux. Charlet, petite balle pour Curti. Combine souvent à deux les Français. Hart qui perd cette balle sur Dekmans. Et de nouveau, deuxième tentative. Et cette fois-ci, ce sera la bonne. Gaëtan Dekmans. Qui avait déjà eu une possibilité en deux temps en début de match. Et qui, cette fois-ci, traupe Van Doren. Sixième but. Cette année. Penalty corner. Charlet. Charlet, c'est parti. Bon arrêt de Van Doren. Là, ça doit être dedans. Non, quel arrêt ! De nouveau de Van Doren. Mais quelle occasion. D'abord, premier arrêt magnifique. Et puis Van Doren. Penalty corner pour De La Torre, bien sûr. Et c'est à côté. Mais ça passe à quelques millimètres. Cette tentative de l'Argentin. Nouveau penalty corner. C'est à nouveau pour De La Torre. C'est dedans. Ça passe. Un partout. Entre Van Doren et Gaëtan Dekmans. Même entre les jambes de Gaëtan Dekmans. Ça venait vite. L'Argentin qui marque là son douzième PC, douzième but cette saison. De Neyer vers Leuten. Puters qui retrouve Leuten. Petite balle en retrait. Rase et c'est dedans. Quatorzième but de Rase. Et tout s'est retourné en quelques minutes. On voit un. C'est simple. Le hockey quand c'est joué comme ça. Petite balle en retrait. Reprise en un temps. Et Van Doren qui ne peut rien faire. Bon travail à deux avec Puters. et Leuten et puis Rase. Un, deux. Le débordement. Est-ce que cette balle est en l'air ? On laisse jouer en tout cas. Rojo est dégagé par Van Doren. Cette balle qui traîne encore. Leuten qui prend un risque avec ce PC. Trouvé ou pas ? Oui, non. C'est d'abord donné dégagement. Mais ça va être sifflé pénalty corner. Parce que là, il n'y avait pas un jeu dangereux. En tout cas, on a laissé jouer. Rojo. Et puis ce dégagement. Leuten qui prend un risque incroyable dans le cercle. Et puis Curti là qui va trouver visiblement un pied. Pour Charlet. Bien sûr. Charlet. Et c'est dedans. Oui, c'est dedans. Malgré les contestations de La Torre. C'est dedans. Charlet. 20, troisième but. Oui, elle est bien rentrée. Cette balle, il n'y a pas de doute. 20e PC. Transformé du Français. Pénalty corner. De La Torre. Et c'est le même côté. 2, 3. Le Dragon. Qui prend l'avantage dans cette première manche. Et de nouveau, côté Gant. Entre le défenseur sur la ligne et le gardien. Le doublé de l'Argentin. 13e PC cette saison. Score final. 2, 3. L'homme du match. Henri Ras pour son travail et son but devant, bien sûr. Mais rien n'est fait pour la manche. Retour entre ces deux équipes. Dès ce dimanche. Entre le Waterloo Ducks et le Dragon. Allez. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501